As you ever fell ? Are you listening ? Damn ! Coucou les filles ! Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo pour tester le kit du look de Cali Klaus présenté par L'Oréal Dans cette boîte, nous avions une plus petite boîte avec 3 produits à l'intérieur Il m'a coûté 15 euros parce qu'il était en promo chez Cora je crois ou Carrefour ou Leclerc enfin un des 3 et en fait il se présentait avec le volume millions de cils féline dont j'avais beaucoup entendu parler il se présentait aussi avec le color riche 132 Magnolia Irrévérend donc le rouge à lèvres que je porte ainsi que le vernis donc qui n'est pas de la même couleur que le rouge à lèvres que je porte aussi je vous fais donc dans cette vidéo un combo des trois ainsi que deux petits produits que j'ai utilisés en plus c'est le Essence, le Gel Nail Polish Top Coat parce que je veux une protection avant de mettre un vernis pigmenté sur mes ongles et le spray séchant ongles de chez Sephora que j'ai franchement apprécié parce que ça sèche soi-disant en une minute sauf que ça a séché plus vite ce qui fait que quand je vous ai filmé la vidéo j'ai pu aller bricoler, me laver les mains et c'était sec donc merci Sephora pour la nouveauté quoi donc voilà et bien écoutez je vous laisse tout de suite avec le tutoriel on va dire et puis sachez que le teint je l'ai proposé dans un autre tutoriel qui je ne sais pas s'il paraîtra avant ou après pour les peaux acnéiques à tendance mixte à grasse à eczéma, peau très sensible parce qu'en ce moment voilà j'ai un stérilé donc une fois tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois on se retrouve avec quand même des bourgeonnements dus aux hormones parce que le stérilé n'empêche pas les règles sur toute l'année donc là j'ai eu ma bonne période de l'année et donc j'ai bourgeonné comme une dingue donc il faut bien camoufler les choses notamment autour de la bouche donc vous verrez des irrégularités au niveau de la pose du rouge à lèvres parce que j'ai des dômes, des cratères voilà qui se sont formés au bout de la bouche là tu vois et donc je ne peux pas avoir des contours très définis donc c'est pourquoi vous verrez des petites boursouflures mais bon c'est la vie j'y touche pas ça c'est le principal comme ça ça aura la possibilité de se résorber sans faire de marque d'acné chose que je ne faisais pas quand j'étais plus jeune trêve de blablatage je vous laisse avec tout ça je vous laisse avec le tutoriel et puis n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo gros bisous mes chéris ciao ciao je commence donc ce test par le million de cils féline j'en ai entendu beaucoup de bien et visiblement il se suffit à lui même et j'avoue que le résultat en 2-3 couches est très très impressionnant j'ai beaucoup aimé le fini naturel ça a beaucoup étoffé et séparé mes cils donc j'étais vraiment contente du résultat après j'avoue que si le produit sèche et qu'il me plaît davantage je pense que ça va devenir avec le faux-cil papillon un de mes favoris c'est vrai qu'en ce moment je teste pas mal de choses l'ultratech de Kiko me plaît beaucoup mais c'est vrai que l'oréal reste ma marque préférée et en ce moment ils font vraiment des brosses regardez moi ça hyper innovante en pico en plastique avec des formes un peu anatomiques qui permettent de déployer sur le côté les cils vraiment et de les allonger d'étirer le regard vers l'extérieur et franchement ça j'apprécie beaucoup donc je sais pas encore ce qu'ils vont nous faire à l'avenir mais là pour le coup je suis un peu abasourdi par la recherche développement chez l'oréal que je trouve hyper innovante donc j'aime beaucoup regardez un peu cet effet de fou la longueur, l'épaisseur, la définition il est vraiment bluffant ensuite le rouge à lèvres donc je trouve trop fuchsia moi par rapport au vernis parce que le vernis ne va pas trop avec en fait c'est ce que je reproche à ce kit donc là je commence à faire mon arc de cupidon donc en croix je commence à faire les côtés de mes commissures pour suivre les lignes naturelles de ma bouche et pouvoir ensuite tout rejoindre ensemble et avoir cet effet pulpeux donc en suivant vraiment la ligne naturelle on va passer le pinceau nail art très fin en dessous de la ligne ce qui fait que ça va gratter quelques millimètres et ça va rendre votre bouche beaucoup plus fournie et plus pulpeuse donc là je définis parfaitement l'arc de cupidon pour que j'ai cet effet un petit peu voilà plumpé en fait un peu dramatique on va dire une bouche pulpeuse et en fait je viens ensuite tout simplement commencer à remplir au pinceau avec le reste de ce que j'ai sur le pinceau j'en reprends un petit peu sur mon raisin et je viens voilà passer sur toute le labial comme j'ai l'habitude de dire ça je sais que vous adorez donc voilà je remplis mais on va faire en sorte que le rouge à lèvres tienne bien donc là je n'en mets pas des couches crémeuses on va dire si ce n'est pour vraiment faire adhérer le rouge à lèvres et la pigmentation à la bouche, aux lèvres donc là je retouche un petit peu les pourtours je prends un mouchoir je viens retirer l'excédent je passe une poudre HD sur le rendu pour le matifier et pour avoir une première couche d'adhérence ce qui fait que c'est la première couche qui va tenir à la lèvre et ensuite je viens renforcer l'effet avec la couche crémeuse qui va aller dessus et qui va être la couche pigmentation en fait et ça, ça va permettre d'avoir un rouge à lèvres qui va tenir plus longtemps alors là je ne cherche pas un rouge à lèvres mat je cherche un rouge à lèvres quand même qui soit crémeux qui ait cet aspect un peu lumineux donc c'est pourquoi je ne vais pas réitérer l'opération mais si vous voulez le matifier vous faites la même chose que ce que je viens de réaliser pour matifier en fait le dessus et je passe aux ongles donc pour moi il est rouge bordeaux je passe une couche de top coat donc de chez Essence alors par contre c'est pas du tout recommandé de mettre celui-ci c'était juste parce que je voulais faire un test mais sans que la pigmentation aille sur l'ongle donc là en fait le Essence il t'enlève le vernis le vernis il n'a pas fait une journée parce que vraiment c'est un top coat donc il n'est pas fait pour adhérer c'est pas une couche de base et là je prends mon spray fixant de chez Sephora que j'adore qui a séché plus vite que son ombre donc je vous laisse je vous fais d'énormes bisous et n'oubliez pas que la vie est belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous, ciao are you listening? are you listening? damn C'est parti !